Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer de comprendre la place du commissaire au compte dans le 5 formes de sociétés prévues en droit de société OADA. Vous devez savoir que dans le 5 formes de sociétés prévues en droit OADA, le commissaire au compte, on le situe dans l'organe de contrôle d'une société commerciale. Mais vous devez noter que l'OADA n'oblige pas la présence d'un commissaire au compte dans toute forme de sociétés. Cette obligation est juste liée au SA, à la société, dirais-je, anonyme. Ce sont des sociétés de grands capitaux d'où il y a obligation à chaque fois qu'il y ait la présence d'un commissaire au compte. Mais dans d'autres formes de sociétés, ce n'est pas obligatoire. Mais en lisant aussi l'acte uniforme, nous avons constaté que l'acte uniforme oblige une société en formation d'avoir un commissaire au compte pour évaluer les apports à nature, de faire que la valeur qui sera donnée à cet apport à nature soit exagérée au risque de causer du tort à la société. D'où la place du commissaire au compte dans les cinq formes de sociétés est très importante. Mais cela n'est pas vraiment obligatoire dans certaines formes de sociétés. Il faut vraiment le noter que pour certifier le compte...